Alors dans cette vidéo j'aimerais vous parler un petit peu des prismes des verres des deux lunettes puisque certains clients en sont équipés et que nous en optique physique on parle des prismes donc à un moment il doit y avoir un lien et j'aimerais vous expliquer notamment un lien assez particulier dans un prisme de manière générale vous allez vous en apercevoir en faisant les exercices donc la lumière est déviée toujours vers la base, ça c'est toujours vrai en lunetterie bien sûr et donc en fait par rapport à son point de départ le rayon a été dévié d'une certaine quantité et c'est cette déviation qui est utile sur les lunettes d'appliquer un prisme pour changer la direction de la lumière quand le client en a besoin le problème entre guillemets c'est que normalement cette déviation elle n'est pas fixe c'est à dire que si on change l'angle d'incidence la déviation elle va être plus ou moins grande et ça c'est pas acceptable en lunetterie parce que vous allez vendre au client un prisme d'une certaine puissance 4 dioptries prismatiques et elle n'a pas le droit de changer cette déviation, cette puissance prismatique donc comment ça se fait que les lois de la physique font que la déviation elle change et que vous, vous vendez des prismes de verre de lunettes où la déviation ne change pas la clé est la suivante, c'est qu'en fait vous vous vendez des prismes avec des angles très faibles enfin assez faibles, inférieurs à 15 degrés et dans ce cas là, en fait on a des petits changements dans ce qu'on a dit jusqu'à présent donc les prismes d'angle faible, on va dire c'est inférieur à 15 degrés 15 degrés, je parle bien sûr de l'angle A ici, inférieur à 15 degrés d'ailleurs cet angle c'est quasiment égal à la puissance prismatique d'accord, si l'angle fait 3 degrés, on a une puissance prismatique de 3 dioptries à peu près dites-vous ça, même si vous n'en avez pas besoin tous les jours donc moi je parle de ces angles que vous vendez, de ces prismes que vous vendez à angle faible parce qu'en maths, quand les angles sont faibles, le sinus d'un angle qu'on mette le sinus ou pas, ça ne change presque plus rien à 6 chiffres après la virgule il n'y a presque plus de sensibilité à ça, le sinus ne varie plus beaucoup donc en fait, quand on a des angles faibles, il n'y a plus de sinus et ça, ça veut dire que toute la 4ème loi de Snell-Descartes, elle perd ses sinus et donc elle devient plus fixe alors dans ce cas-là, on ne les appelle plus les lois de Snell-Descartes on les appelle loi de Kepler, peu importe mais ce qui est sûr, c'est que N1, sinus 1, égal N2, sinus 2, etc. si on les applique à cet exercice, on le fait sans les sinus si ça vous arrive en examen, ça serait un petit cadeau qu'on vous ferait de dire, faites avec angle faible, enlevez les sinus du coup, ça devient plus simple et la preuve que ça marche, c'est que si on calcule la déviation la grosse déviation subie par le rayon dans ce cas-là en fait, bon, je vous passe les détails des calculs on trouve un résultat qui est A, l'angle du prisme facteur de N, l'indice du prisme, moins 1 c'est pas les lettres qui comptent, c'est le fait que ce résultat il est constant, il ne change pas si ce truc fait 9 degrés, il ne change plus il fait 9 degrés, il est fixe, ou en tout cas il ne bouge quasiment plus donc voilà, c'est pour ça que même si normalement la déviation doit changer, vous, vous pouvez vous permettre de vendre des prismes de verre de lunettes où la déviation est fixe parce que vous vendez des prismes d'angle faible d'ailleurs c'est pour ça que si le besoin du client est très élevé je ne sais pas, genre 20 de bioptrie prismatique et bien on ne lui vendra pas un prisme de 20 on installera un prisme de 10 sur son oeil gauche et un prisme de 10 sur son oeil droit pour conserver cette fixation de la déviation Et on installera un prisme de tous ceux qui sont réunis et on installera un prisme de 10 enhoye et à 5 enhoye – Sous-titrage FR 2021